Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique a été officiellement lancé vendredi à Bangui. C'était l'occasion d'un atelier du Fonds des Nations Unies pour la population. Le sommet de la Ligue arabe se tient ces samedis et dimanches à Charmelchec en Égypte. La lutte contre le terrorisme est au centre des discussions. Une force militaire régionale devrait être créée. Et la Guinée accueillera du 23 au 25 avril 2015 la 7ème édition du festival littéraire 72 heures du livre. Il réunit les meilleurs esprits littéraires du moment avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, le terrorisme ennemi public numéro 1 de la marche républicaine prévue en Tunisie ce dimanche. Un cortège populaire doit se terminer au musée Bardot où une attaque terroriste le 18 mars 2015 a fait 21 victimes. Plusieurs chefs d'État ou de gouvernements étrangers ont fait le déplacement. Comme le Premier ministre algérien Abdelmalek Selal, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ou encore le président français François Hollande. Mais cette marche est déjà contestée. La présence des islamistes d'Enarda dans le défilé ne fait pas l'unanimité, particulièrement auprès du parti de gauche Nida-Tounès. La réconciliation nationale en Centrafrique passe par une meilleure implication des femmes. C'est en tout cas l'idée sur laquelle repose l'atelier du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette formation vise à préparer la jante féminine à participer aux prochaines assises. Les précisions d'Aminata Jack. Imposer la voie des femmes centrafricaines dans le processus de recherche de paix, tel est l'objectif du projet d'appui à la réconciliation nationale pour une paix durable en Centrafrique, lancé officiellement ce vendredi 27 mars à Bangui, la capitale. Ce programme est destiné à préparer la participation des femmes centrafricaines aux assises de la paix de Bangui. Une cinquantaine de femmes leaders, membres de la coalition des femmes pour la paix et la reconstruction en Centrafrique, ont participé à cet atelier de formation. Pour certains acteurs politiques, l'initiative est à saluer. Impliquer les femmes dans un processus de réconciliation, l'idée à la base est excellente, parce qu'on ne peut pas faire une réelle réconciliation en République centrafricaine ou n'importe où dans le monde sans les femmes. Mais il ne s'agit pas de faire de la cosmétique simplement, c'est-à-dire de simplement parler et dire nous allons impliquer les femmes dans la réconciliation. Maintenant, il faut agir de manière pratique. Selon l'ancienne ministre déléguée aux affaires étrangères centrafricaines, il est important, en plus d'impliquer les femmes dans la recherche de la paix, de réparer l'injustice et les blessures et d'améliorer leurs conditions de vie. Elles ont besoin d'être tout particulièrement accompagnées. Est-ce qu'on l'a déjà fait aujourd'hui ? La question, c'est que nous avons une transition qui est là depuis plus d'un an. Est-ce que cette transition a pris en considération d'abord le sort des femmes ? Est-ce qu'elles ont été accompagnées et tout particulièrement les victimes de viols ? Quelque chose a-t-il été fait jusque-là ? Elles sont là, elles continuent à souffrir. Elles ont besoin d'une reconnaissance publique de leurs droits et de leurs souffrances. Et surtout, elles ont besoin de réparations matérielles et financières. Elles ont besoin qu'on les soigne d'abord dans ces réparations. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Les consultations en vue de la préparation du forum de Bangui sont terminées. Cette conférence dédiée à la réconciliation nationale est prévue fin avril dans la capitale centrafricaine. Les états généraux de la justice au Burkina Faso ont abouti au pacte de renouveau pour la justice. La signature de ce pacte a été saluée par le président de la transition, Michel Caffando. Mardi 24 mars, souvenez-vous, 2000 experts étaient réunis pour reforger un système judiciaire souvent contesté. Plusieurs mesures censées garantir l'indépendance des magistrats ont été prises. L'article 11, par exemple, spécifie que les juges ne pourront plus subir de pression de la part de leur hiérarchie. Former une force militaire conjointe pour lutter contre le terrorisme, c'est l'objectif commun des chefs d'État réunis au sommet arabe de Sharm el-Sheikh en Égypte. L'événement se tient samedi et dimanche. L'État islamique s'impose comme la principale cible. Le groupe terroriste progresse en Irak, en Syrie, en Libye ainsi qu'en Égypte. Kekéli Afeto. Le sommet annuel des chefs d'État de la Ligue arabe s'est ouvert ce samedi 28 mars à Sharm el-Sheikh en Égypte. La rencontre qui se tient jusqu'à ce dimanche abordera des sujets importants comme les défis sécuritaires dans le monde arabe, la situation au Yémen, en Syrie et en Libye ainsi qu'une série de projets de résolution soumis par le Conseil économique et social de la Ligue arabe. Le sommet de Sharm el-Sheikh est essentiellement politique puisque la Ligue arabe et les pays membres deviennent conscients de l'ampleur des phénomènes de terrorisme, notamment Al-Qaïda au Yémen et puis Daesh en Syrie et en Irak. Et là maintenant les combattants chiites hôti arrivent en scène et perturbent drastiquement la stabilité de la région, notamment à la frontière de l'Arabie saoudite. Donc on trouve, on voit que plusieurs pays arabes sont ravagés par des conflits en Irak, en Syrie, Libye et Yémen. Dès l'ouverture du sommet, les chefs d'État ont réaffirmé leur intention de créer une force multinationale pour combattre les groupes terroristes dans la région. Disposant de l'armée la plus nombreuse et la mieux équipée du monde arabe, l'Égypte s'affiche comme le fer de lance de cette force. L'Égypte se propose le fer de lance d'une force de frappe aérienne et le CAIR est le mieux équipé du monde arabe avec une armée assez puissante. Et là on voit que l'Égypte va pouvoir s'imposer sur le plan régional avec donc une force alternative aux puissances internationales. L'opération militaire conjointe en cours au Yémen est considérée comme un test pour la création de cette force. L'actuelle cession du sommet coïncide avec le 70e anniversaire de la création de la Ligue arabe et le début de l'action arabe commune. L'état d'urgence sanitaire a été décrité samedi en Guinée dans cinq départements, Forécaria, Koya, Doubreka, Bofa et Kindia. Toutes ces provinces se situent au sud-ouest et à l'ouest du pays. Les hôpitaux et les cliniques où le virus Ebola s'est déclaré resteront momentanément fermés et les malades pourront rester sur place. Les enterrements seront également sécurisés. Selon le président Alpha Condé, l'épicentre de la maladie qui a déjà fait 2200 morts en Guinée se sera déplacée vers le littoral. L'état d'urgence sanitaire sera en vigueur pendant une période de 45 jours. On reste en Guinée avec la septième édition du salon Les 72 heures du livre. Il se tient du 23 au 25 avril 2015 à Conakry sous le thème « Livres, sciences, climat et environnement ». Un festival qui ambitionne de devenir le salon de référence dans ce secteur littéraire en Afrique. Kekeli Afeto. La Guinée accueillera du 23 au 25 avril 2015 la septième édition du festival littéraire sur un 12 heures du livre qui réunit les meilleurs esprits littéraires du continent. Avec comme invité d'honneur la Côte d'Ivoire, cette édition se tiendra sous le thème « Livres, sciences, climat et environnement ». Vous savez qu'en fin d'année 2015, il y aura le sommet mondial sur le climat ici à Paris. Donc tous les États des Nations Unies seront présents ici à Paris. Donc nous on a voulu que les intellectuels guignens, les spécialistes du climat et de l'environnement puissent s'associer aux écrivains pour mieux préparer la participation de notre pays. Parce que c'est un enjeu, le monde est menacé, le climat a un déséquilibre un peu partout donc il faut que les intellectuels jouent leur partition. Les auteurs guignens, les auteurs africains seront à Conakry pour travailler, pour réfléchir, pour faire des propositions pour la conférence sur le climat qui sera organisée ici à Paris en fin novembre 2015. La Guinée a vu naître plusieurs grands noms de la littérature africaine, notamment Kamaralai ou encore William Sassine. Le but de cette initiative est de mettre à l'honneur l'héritage culturel guinéen ainsi que de faire de la Guinée la capitale africaine du livre. La Guinée c'est quand même le pays de Laïkamara qui a écrit l'Enfant Noir. C'est le pays de Tchernomonenobo qui a été pris, Renédo. C'est le pays de William Sassine. Vous connaissez Sundiata, l'auteur c'est Gibri Tampinian, c'est aussi le pays, la Guinée. Donc avec tous ces grands écrivains, nous on veut ressembler à Ouagadougou qui fait le cinéma aujourd'hui en Afrique. Lorsqu'on parle de cinéma, on pense à Ouagadougou. Lorsqu'on parle de photos en Afrique, on pense à Bamako. Lorsqu'on parle de musique en Afrique aujourd'hui, sans être prétentieux, on pense à la Côte d'Ivoire. Notre souhait, c'est de dire aux Africains lorsqu'on pense aux livres qu'on pense à la Guinée. Et c'est possible. Plus de 400 écrivains et éditeurs africains sont attendus lors de cette 7e édition des 72 heures du livre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.